Et elles sont légitimes les ambitions des futurs adversaires de la Juve. Pedro Sela, Wedek qui souffre du genou, non, mais les statistiques compenseraient presque cette absence. Lyon en effet n'a plus battu Nantes depuis presque 3 ans. Un chiffre qui forcément motive Marcello, le Brésilien. Maurice dans les airs dévie juste ce qu'il faut. Accélération de Juli et frappe en bout de course, à côté. Un coup franc pour les Canaries, il est bien placé. Et en l'absence d'Endoram, l'artiste s'appelle Gourvenec. Le mur est franchi, mais pas Olmeta qui s'est emballé au bon endroit. Le gardien Corse réussit le tour de force de faire passer la frappe du Nantais pour un tir sans importance. Et pourtant, le coup franc était plutôt bien exécuté. Côté lyonnais, on s'en tient au schéma initial. Une ouverture, la tête de Maurice vers Juli. Casagrande se détend de tout son long et capte du bout du dernier doigt. Il avait envie, semble-t-il, de répondre à la parade d'Olmeta. Corner pour l'Olympique lyonnais, le troisième de suite. De place, comme d'habitude, le frappe. Et au premier poteau, Florian Maurice, 35e minute. Lyon mène 1-0. 15e but de l'attaquant français le plus efficace cette saison. Il y avait les papinades. Il faudra sans doute inventer une appellation pour Maurice. Car ce geste est spécial et magnifique. 30 secondes plus tard, les lyonnais ont encore la tête embrumée de plaisir. Et forcément, les espaces s'ouvrent en grand. Maquélélé côté droit, centre tendu vers Chanelet. Pour la plus belle occasion des champions de France en titre, Roberto Bettega, venu en espion pour la Juve, a dû prendre quelques notes. Voilà l'ensemble d'une première période plutôt riche. Perlade a remplacé Maquélélé. On débute avec Pedros. Tout le monde laisse placer. Sauf Olmeta qui a tendu la main droite. Un peu d'attendisme côté lyonnais. Sans conséquence, car les jaunes semblent privés de force en attaque. Ce coussinant utilise le côté gauche. Pignol déborde, centre et permet une nouvelle fois à Pascal Olmeta d'imposer coup d'œil et détente. Chose étonnante, l'Olympique lyonnais semble se contenter de son maigre avantage. Mauvais calcul. Le ballon parvient à Franck Renou. Un centre sur lequel deux lyonnais se gênent. Tête de Coé, Deveau se troue. Et Perlade conclue. Cinq minutes avant la fin, les Canaries égalisent grâce à leur force vive. Renou, Perlade, remplaçant de luxe aussi efficace que leurs aînés. Dans les vestiaires, on a fêté ce nul comme une victoire. Lyon, en revanche, a manqué l'occasion de se rassurer avant sa finale de la Coupe de la Ligue. Merci.